La vie est en vrai à 6h37 sur Sud Radio. Oui, la PEUF interdite, cette petite cigarette électronique, je tape très prisé des jeunes, qui pourrait être interdite, c'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne. Nous sommes avec Florian Birriotti, qui est créateur de la société Pipeline et de la chaîne YouTube One Shot Media, qui traite de toute cette actualité de la cigarette électronique. Bonjour Florian Birriotti. Bonjour Patrick. Qu'est-ce que la PEUF, alors précisément pour ceux qui ne connaissent pas encore, même si on en parle de plus en plus ? Alors la PEUF, ça reste une cigarette électronique, donc ça fonctionne de la même façon. On a une batterie, une résistance et du liquide qui est vaporisé, transformé en vapeur. Cependant, contrairement à la cigarette électronique qu'on connaît depuis une douzaine d'années, une quinzaine d'années même dans le monde, elle est, comme vous l'avez dit, à usage unique. Donc après une journée d'utilisation, selon l'utilisateur évidemment qu'il consomme, la cigarette électronique est jetée et elle contient une batterie, ce qui présente évidemment une aberration écologique. Oui, c'est ça. Là, effectivement, c'est aberrant sur un plan écologique. On va y revenir. En revanche, concernant la santé, qu'est-ce que l'on sait de cette cigarette électronique ? Est-ce qu'elle est dangereuse ? Alors, aujourd'hui, on doit comparer toujours la cigarette électronique au tabac, au tabagisme qui continue de tuer 75 000 personnes en France chaque année, donc 200 par jour. Donc c'est un outil de réduction des risques. On ne la compare jamais à rien. Et l'État anglais, par exemple, qui s'est beaucoup engagé sur ce produit, annonce plus de 95 % des risques par rapport au tabagisme. Plus de 95 % de ? De réduction des risques, c'est 95 % moins nocif que le tabac, au moins. Donc il faut retenir quand même ce chiffre-là et comparer ce produit au tabac. Et encore une fois, c'est un produit qui s'adresse aux fumeurs. Oui, mais on dit aussi que cette PEUF amènerait les jeunes vers le tabagisme, que ce serait une première étape. Alors, c'est effectivement ce que certains disent. D'abord, l'effet passerelle, puisque ce dont on parle n'existe pas. Il a été démonté par plusieurs études. Il n'y a pas de passage de la vape au tabagisme. Alors qu'évidemment, dans l'autre sens, le phénomène existe. Les jeunes, aujourd'hui, de toute façon, ils n'ont pas le droit d'accéder aux produits. Ils n'ont pas à l'acheter. La vape est interdite à la vente et à l'accès aux jeunes, comme l'alcool ou le tabac. Donc la question qu'on a envie de retourner, c'est pourquoi les jeunes ont-ils accès à ces produits ? Ben oui, alors où est-ce qu'ils peuvent se les procurer, en fait, ces PEUF ? Alors, on les trouve dans les boutiques spécialisées de vapotage, chez les bureaux de tabac qui se sont mis à vendre beaucoup de cigarettes électroniques grâce à ces PEUF, notamment, et la simplicité d'utilisation, donc, de vente aussi. Et on les trouve dans des circuits aussi alternatifs, comme des épiceries, des magasins de petits produits pas chers. Et c'est peut-être là que se situe le problème, parce que ces gens qui les vendent ne sont pas forcément mal intentionnés, mais ils sont certainement très mal informés, et souvent, ils les laissent en libre-service. Donc les jeunes les achètent en libre-service, qui ne devraient pas du tout être le cas. Oui, c'est ça. Donc on imagine qu'il y a peut-être des sanctions à simplement prendre pour faire appliquer la loi, et tout simplement rendre impossible aux jeunes l'accès à ces produits. Oui. Est-ce qu'on a une idée du chiffre de jeunes qui fument la PEUF ? Alors, moi, je n'ai pas du tout cette statistique. Par contre, il faudrait la mettre en parallèle, si vous la trouvez, avec le nombre de jeunes qui fument. Oui, qui fument. Parce qu'on oublie souvent d'en parler, c'est-à-dire qu'on peut débattre de ça. De toute façon, ils n'ont pas à avoir accès à ces produits, mais les jeunes sont jeunes, ils expérimentent souvent pas mal de choses. La vape reste quand même une immense réduction des risques par rapport au tabagisme. Donc il y a un débat de société à avoir, et je pense surtout qu'il faudrait qu'il y ait des débats un peu plus dépassionnés que toujours utiliser les arguments émotionnels de les jeunes, les morts. Aujourd'hui, il y a zéro mort en 15 ans de la vape. Encore une fois, 75 000 par an du tabagisme. Oui, c'est ça. Alors, parce qu'on va évoquer d'un mot quand même la cigarette électronique. Est-ce que c'est dangereux pour ceux qui la fument, Florian Birioti ? Alors, tout simplement, déjà, les gens qui... Oui, qui vapent. Voilà, exactement. J'allais reprendre simplement sur le jargon, mais c'est vrai qu'on ne fume plus quand on utilise la cigarette électronique. Donc on est complètement sortis de ce chemin qui conduit un fumeur sur deux à mourir. Donc la cigarette électronique, aujourd'hui, elle n'a conduit à aucun cancer. Donc évidemment, on continue d'être attentif, mais ça fait quand même 15 ans de recul versus un produit qu'on sait pour sûr qui tue les gens. Donc encore une fois, on parle de réduction d'élite et en France, on n'est pas très fort là-dessus. C'est-à-dire qu'on voit tout noir ou tout blanc. Il y a aussi des zones de gris. La vie, c'est des zones de gris en réalité. Parce qu'on dit qu'il y a de la nicotine. Qu'est-ce qui tue alors ? Très bonne question. Les gens sont très désinformés. Aujourd'hui, on a un baromètre qui avait été fait par Ipsos, ou je ne sais plus qu'un institut l'année dernière, qui parlait de 4 Français sur 5 qui pensaient que la nicotine tuait. Alors la nicotine ne tue pas. Et je vais vous donner un exemple frappant qui fait que vous comprendrez tout de suite que c'est très réel. Aujourd'hui, on vend des patches et des gommes en pharmacie pour aider les fumeurs à sortir du tabagisme. En aucun cas, on leur fournit des produits qui les tuent. La nicotine est addictive, comme la caféine. Donc on rentre dans une dépendance. Par contre, c'est une dépendance qui ne tue pas. Ce qui tue, c'est tous les produits autour. C'est le fait de brûler quelque chose pour aller chercher cette nicotine. Phénomène qu'on constate dans le tabac, mais qui n'existe pas dans la vache, puisqu'on vaporise un produit et on ne brûle plus rien. On ne crée plus de monétrie de carbone, notamment. – Bon, merci pour toutes ces explications, Florian Birioti. On va suivre ça de la chaîne YouTube. Donc One Shot Media, qui traite de toute cette actualité sur la cigarette électronique. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. – Sous-titrage Société Radio.